80 internes venus des quatre coins de la France sont venus se former aux soins esthétiques en dermatologie les premiers de octobre 2015 au CHU Hôpitaux de Rouen. La dermatologie c'est très vaste puisque ça touche tous les âges. La dermatologie est très diversifiée puisqu'il y a de la cancérologie, de l'allergologie, des maladies inflammatoires, de la pédiatrie et bien évidemment la chirurgie et bien évidemment la dermatologie esthétique qui fait partie de la formation des internes. On forme actuellement nos internes pour l'hôpital mais il ne faut pas oublier qu'une partie des internes iront en ville aussi et que peut-être ils auront besoin ou ont envie de développer cette activité-là. Après ils sont formés et c'est à eux de choisir s'ils vont continuer, en faire ou pas. Ce séminaire de formation s'est réparti entre un enseignement théorique en salle et des ateliers pratiques à la consultation de chirurgie d'orthopédie, chirurgie plastique et chirurgie de la main. On réitère l'événement avec un cadrage et une logistique de plus en plus adaptée. Et donc pourquoi au sein du pôle OARC, donc ostéo-articulaire, revêtement cutané, la dermatologie, bien sûr c'est la journée de la dermatologie, de la formation, c'est la formation pour les internes mais aussi au sein du pôle dans un accueil qui est la consultation de chirurgie. Chirurgie donc ce qui permet aussi aux agents de pouvoir bénéficier aussi de ces formations mais aussi d'être là pour répondre aux besoins des participants et des opérateurs. On a réussi à mobiliser, mutualiser des compétences, échanger, partager autour de spécialités que certaines ont découvertes et ce qui a permis un investissement de chacun au bon déroulement de, en tout cas jusqu'alors, cette matinée qui semble être concluante aussi bien pour les intervenants, les formateurs que les étudiants, ceux qui sont venus apprendre, que tous nos soignants du pôle. Peeling, maquillage médical correcteur, traitement des angiomes, correction des rides, des cicatrices ou encore des lésions cutanées liées à l'âge, au total, 10 ateliers étaient proposés pour faire découvrir aux internes les techniques de correction en dermatologie esthétique. Les critères c'est l'épaisseur de la peau. Exactement, l'épaisseur de la peau, si ce sont des peaux qui ont été acnéiques, des peaux très héliodermiques, des cicatrices résiduelles ou des traces résiduelles d'acné parce que ce n'est pas un peeling superficiel qui va enlever les cicatrices. Par contre, au niveau des traces résiduelles, on estompe les traces résiduelles d'acné, même anciennes. C'est la journée d'aujourd'hui et c'est intéressant, c'est d'avoir une vraie mise en pratique, par exemple envoyer les peelings à l'instant, c'est de voir que souvent c'est assez abstrait ces choses quand on les lit dans les bouquins et là ça aide vachement pour après se lancer quand on est tout seul pour pouvoir se lancer sur des gestes esthétiques. Il y a plusieurs ateliers dans la journée, on a commencé par le maquillage médical correcteur, après on a fait les peelings, après on aura les injections de toxines et des produits de comblement et les lasers. Donc au final ça fait un beau panel sur deux jours, c'est assez intéressant. Oui, pour moi c'était plus d'avoir un peu une idée de à quoi ça ressemblait, comment on faisait, quelles étaient les indications, parce que c'est vrai que les patients nous en parlent, on ne sait pas du tout y répondre, donc c'est intéressant. Intégrer la dimension esthétique dans le cursus de formation des dermatologues permettra à ces futurs professionnels d'assurer une prise en charge globale des traitements de la peau et de répondre ainsi à la demande croissante des patients. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada